À Lyon, maintenant on va aller plutôt dans le sud-ouest avec l'équipe d'Issoudun de rugby qui avait son match allé des 16e de finale. C'était contre Alban, une équipe qui a le même objectif, c'est-à-dire monter en fédérale 2. Et ça joue sur deux matchs. Là, on va voir le premier acte, le deuxième acte, ce sera la semaine prochaine. Et puis on regarde ce match dans un cadre champêtre avec une ambiance phénoménale, un accueil fabuleux des dirigeants du club. Là, franchement, c'est les valeurs du rugby. Parfois on les brocard, mais là c'est les vraies valeurs du rugby. Avec Alban qui veut mettre le feu d'entrée, qui met la pression devant un stade comble qui a doublé la population de son village. Et c'est un duel de boiteurs parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de fautes. C'est un duel de boiteurs entre Gutiérrez à Alban et puis Ducrot à Issoudun. Et là, pour l'instant, ils se rendent coup pour coup avec Issoudun qui réagit et qui met son adversaire à la faute. Et c'est Ducrot qu'on va retrouver dans ses œuvres. Pour ouvrir son compteur, il aura fait un sans faute, presque un sans faute. On verra pourquoi tout à l'heure le presque avec Alexis Wilkinson Ducrot qui enchaîne. Regardez-moi ça. Il maîtrise sa gestuelle, ce rite d'avant pénalité. Et pour l'instant, Issoudun est devant. On le voit encore sur des pénalités pas si aisées. C'est jamais facile. Un bon coup de pied. Et forcément, l'amour propre des Albanais, c'est comme ça qu'on les appelle, est un peu écorché. Et donc, Alban réagit, va pousser. Et c'est encore Issoudun qui se met à son tour à la faute. Et en face à Gutiérrez qui a un coup de pied peu orthodoxe, à la fois coup de pied, intérieur du pied. Et seuls les footballeurs peuvent comprendre, mon cher Mathieu. Et donc là, ça pousse avec les rugbymen d'Alban. Pas beaucoup d'ouverture, pas beaucoup de brèche, très peu d'envolée. Et là, M. Georges qui a pris un petit carton. Allez, il faut se dépêcher. Et puis là, Alban en profite et va pousser. Il va marquer le seul essai de ce match avec Kast. Il va trouver un trou de souris pour marquer. Le stade est en liesse. Et bon, 13-12 pour Alban. Et en effet, pour l'instant, c'est un score presque pas idéal, mais c'est un score qui conviendrait à Issoudun. Et Alban le sait, mais c'est encore Issoudun qui donne du fil à retordre à cette équipe. Avec Alban qui revient dans la partie et qui remet une pression avec Gutiérrez. Et là, c'est un coup dur avec Bévin qui est blessé à l'épaule. On espère qu'il sera rétabli parce que Bévin, c'est l'arme fatale souvent. Et bien, Issoudun, Gutiérrez, lui, il enquille. Pénalité sur pénalité. Bon, et Ducro est aussi efficace. Voilà, là, on se dit, ça va à peu près. Et puis, il en a une ici pour être à moins 7. Et non, il la rate. On reste à moins 10, c'est-à-dire qu'il y a un passif de 10 points pour Issoudun. Issoudun, eh bien, qui devra remonter. Donc, ces 10 points, c'est dans les cordes d'Issoudun. La semaine prochaine, c'est opération Remontada à Frappel. Venez de bonne heure, venez tôt. La veille, je ne sais pas, mais venez tôt. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Il va y avoir une fête d'enfer pour ce match retour. En attendant, je vous propose les réactions. La fête, elle est logique. On a été bousculé sur le défi physique, sur l'engagement physique, sur le contenu au niveau de nos attaques. Il n'y a rien à dire sur la défaite. C'est juste, ce qu'on peut regretter, c'est de ne pas prendre le point de bonus défensif à la fin sur la dernière pénalité. Après, là, on n'a pas fait notre meilleur match de la saison. Donc, la sanction, elle est immédiate contre ce genre d'équipe. Le niveau de Fédéral 2, on le voit aujourd'hui. Dès qu'on est un peu fébrile, on paye cash toutes les erreurs. Après, on les a très peu mis en danger en attaque. On a très peu d'occasion de marquer. On marque que sur des pénalités. Je crois que c'est la première fois de l'année que ça nous arrive. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions cette semaine. Et puis, analyser la vidéo. Et puis, regarder où on peut trouver des solutions pour essayer de rivaliser avec eux la semaine prochaine. Et puis, penser aussi nos blessures pour voir ce que ça va donner. Il s'est accompli, je ne sais pas. En tout cas, on a fait un bon match. Je suis content de la prestation des gars. On s'attendait à avoir une opposition très solidaire, elle l'a été. Bon, malheureusement, les conditions météo ont fait qu'on n'a pas pu faire un bon match arrivé. Mais bon, voilà, tout le monde est content. Le match reste ouvert. On va monter là-haut plein d'humilité. Parce qu'en face, il y a une très belle équipe. On a compris que ça serait compliqué là-haut. On a pris quelques points d'avance. Mais on est à la mi-temps de ce match. Et voilà, on va venir à Issoudun. On aura plaisir à venir à Issoudun avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect par rapport à cette équipe d'Issoudun. Qui est posée, qui est bien en place. Bonne défense. Donc, voilà, on a hâte de venir la semaine prochaine essayer de poser notre jeu et défendre comme il faut cette petite option. Mais les compteurs sont remis à zéro à la mi-temps. On attend évidemment un public nombreux. Nous allons tout faire en sorte, pour faire en sorte que tout le monde puisse être dans de bonnes conditions. On va mettre en place un chapiteau avec nos partenaires. On va faire en sorte que l'animation du côté d'Issoudun soit au rendez-vous. Évidemment, et que ça soit une grande fête. car, je le rappelle, 16e de finale retour, ça sera aussi le dernier match qui aura lieu dans notre stade de Frappel puisque les 8e se jouent sur terrain neutre sur un match sec. Au revoir. Au revoir.